Le Seigneur m'a parlé de l'Israël 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 Nous voyons les choses dans le domaine naturel Maintenant nous voyons ces choses Dans le domaine spirituel Lorsque nous naissons de nouveau Eh bien nous avons des territoires À conquérir Nous avons un esprit nouveau Mais nous avons des territoires à conquérir Ça s'appelle la marche dans la sanctification Ça s'appelle le chemin étroit Ça s'appelle la mort à soi-même Ça s'appelle la soumission de cet esprit Ça s'appelle la marche en nouveauté de vie Alléluia Pourquoi ? Parce que notre caractère doit être changé Nos pensées et nos raisonnements doivent être renversés Les forteresses que nous avons doivent être brisées Donc la conversion n'est pas la fin, n'est pas l'arrivée En fait le début des combats Contre la chair, contre le monde et contre Satan Et seul le vainqueur héritera de la couronne Donc soit tu es vainqueur et tu hérites de la couronne Soit tu n'es pas vainqueur et tu restes sous la coupe de l'ennemi Mais tu peux avoir l'assurance de la victoire Si tu laisses travailler en toi le Saint-Esprit Que tu as reçu lorsque tu t'es converti Si tu te laisses façonner Si tu te laisses aiguisé par le Saint-Esprit Que tu as reçu, tu auras la victoire Mais pour ça il faut avoir la volonté De te soumettre à la parole de Dieu Et non à celle des hommes La volonté de te soumettre au Saint-Esprit Et non à ta chair Et voyez Israël paye en ce jour le refus De ne pas avoir chassé les Philistins de la bande de Gaza Oui c'est bien de la bande de Gaza qu'il s'agit Donc ça veut dire que nous avons nos ennemis Comme le pays d'Israël La nation d'Israël avait ses propres ennemis Comme les tribus d'Israël avaient leurs propres ennemis Qu'ils devaient chasser pour prendre leur territoire Alors qu'est-ce que sont ces territoires ? Ce sont pour eux des territoires naturels Mais pour nous ce sont des territoires spirituels Alors vous allez comprendre ça tout de suite J'en ai tiré une dizaine Ce n'est pas exhaustif Mais pour vous montrer Aujourd'hui nous vivons dans une génération perverse Dans un monde perverti Dans un monde hypersexué Le premier territoire que le chrétien doit convertir Le nouveau converti Que le premier territoire que le nouveau converti doit conquérir C'est la pureté Quels sont les ennemis dans ce territoire-là ? Eh bien l'impudicité, la fornication, le concubinage Si quelqu'un vit dans ces trois choses-là Qu'est-ce qu'un fait ? C'est un territoire à conquérir Parce que c'est un ennemi de la pureté La pornographie Avant ça touchait que les hommes Aujourd'hui ça touche les femmes Et ça touche aussi les enfants La pornographie qui dégrade Qui humilie la personne Qui le fait sentir coupable Qui le détruit à petit feu Et qui même peut détruire les couples La luxure La recherche de tous les plaisirs sexuels La masturbation La sodomie Oui, même dans le couple La sodomie reste la sodomie L'utilisation d'objets pour avoir du plaisir La... Comment dire ça ? Le sexe entre même sexe Dieu n'a pas prévu l'homme pour l'homme Ni la femme pour la femme La recherche de la sensualité à tout prix Aujourd'hui ce sont les ennemis Pour le territoire de la pureté Nous avons un territoire à conquérir Certains n'ont rien dans ce que je viens d'évoquer D'autres c'est peut-être la fornication D'autres c'est peut-être l'adultère D'autres c'est peut-être la pornographie Ce sont des choses qu'on doit combattre Parce que ce sont les choses qui nous détruisent Et si nous ne traitons pas la pureté Eh bien nous n'hériterons pas du royaume de Dieu Parce que la Bible dit que Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu je crois Quelque chose comme ça Alléluia Donc la pureté est un gros territoire Que nous devons conquérir Bien sûr que ces choses-là se font pas à pas Être délivré de la pornographie C'est dimanche soir j'ai décidé Et lundi je suis délivré C'est un processus Néanmoins chacun doit connaître Ce qu'il y a dans ce territoire-là Et qui le combat Parce qu'il ne combat pas Ça sera comme pour Israël Il va combattre et te mettre à genoux Alléluia Le deuxième grand territoire c'est la langue Dans la langue nous trouvons la médisance Nous trouvons les critiques Nous trouvons les jugements Nous trouvons les divisions Nous trouvons les querelles Nous trouvons le rabaissement Le dénigrement de l'autre Nous trouvons la méchanceté Parce que vous savez que la langue tue Oui la langue tue On peut tuer la réputation de quelqu'un On peut tuer quelqu'un avec notre langue Alléluia Donc la langue est un gros truc Un gros territoire que chacun doit conquérir Oui moi j'ai été pendant longtemps Ma foi un médisant, un critiqueur Et juger les autres parce que je m'estimais meilleur Oui la langue tue Quand on a compris que la langue tue On va tout faire pour que le Seigneur nous aide A nous débarrasser de toutes ces choses là Et vous savez que Dieu est un Dieu d'unité Pas un Dieu de division La querelle ne vient pas de Dieu La division ne vient pas de Dieu Le dénigrement non plus La méchanceté non plus La médisance et les critiques Non plus Alléluia Troisième territoire Les finances Quels sont les ennemis qui sont sur ce territoire C'est l'avarice C'est la rapacité L'appât du gain La pinguerie L'amour de l'argent Qui est la racine de tous les maux Or l'argent Nous devons comprendre que Contrairement à l'Ancien Testament Où les gens étaient propriétaires De leurs choses Nous sommes des intendants Dans le Nouveau Testament Alléluia L'argent que j'ai Que je dispose Que Dieu me fait la graisse d'avoir C'est aussi pour financer le royaume C'est aussi pour aider le pauvre et l'indigent C'est aussi pour ouvrir la main A celui qui a moins C'est aussi pour partager Les finances A ceux qui ont besoin C'est la manifestation de l'amour Les finances Aujourd'hui on dit Eh bien c'est mon argent C'est mon argent Je l'ai mérité C'est pas vrai L'argent que nous avons C'est un don du ciel Alléluia Certes nous travaillons Mais c'est par la grâce de Dieu Que Dieu bénit Alléluia Et si nous sommes participants De la bénédiction Nous devons aussi faire participer Les autres de la bénédiction Le quatrième territoire Le quatrième territoire que j'ai noté C'est l'humilité Ah là 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 Ça c'est un gros territoire Avec pas mal d'ennemis Le premier ennemi C'est l'orgueil L'égo La fierté Toujours vouloir être à la première place Être vu Être servi C'est la suffisance L'arrogance C'est moi je moi je La sa propre justice La recherche de la gloire personnelle L'amour de soi J'ai prié Il a été guéri Ah moi je me lève la nuit Je prie trois heures C'est quoi ça ? Ça c'est le contraire de l'humilité Alléluia Nous sommes appelés à être des serviteurs Et non à être servi Vous voyez les choses que je vous dis ici Moi même je me retrouve dedans Et chacun d'entre nous On va se retrouver quelque part Autrement on serait déjà en train de flotter Dans le ciel Le cinquième territoire à conquérir C'est le zèle Quels sont les ennemis dans ce territoire ? Nos ennemis c'est la paresse C'est la négligence C'est l'inattention C'est la procrastination C'est remettre au lendemain Ce qu'on pourrait faire pour Dieu en ce jour C'est la tiédeur C'est la compromission Alléluia Et le diable a envoyé Un esprit de compromission Et de terreur dans le corps de Christ Nous avons perdu le zèle du premier amour D'ailleurs dans l'Apocalypse Il est dit clairement Chacun d'entre nous doit retrouver Le zèle du premier amour Et vous savez il y avait une parole Dans Jérémie 48.10 Qui dit Maudit celui qui fait avec négligence L'oeuvre de l'éternel Maudit soit celui Qui éloigne son épée du carnage Ça veut dire Les paresseux ne sortent pas pour se battre Les paresseux ne sortent pas Pour combattre pour le corps de Christ Combattre pour Dieu Ils restent sur leur lit Avec leurs illusions Qu'un jour ils seront Dans le ciel avec Jésus Mais si tu n'as jamais combattu de ta vie Sache que tu n'iras jamais au ciel avec Jésus Tu vas rater l'enlèvement Et tu paieras le prix de ta paresse Et de ta négligence Combien de fois nous avons fait des voeux à Dieu Moi je me trouve dedans aussi Et qu'on n'a pas tenu Non Alléluia Donc le zèle Ensuite on a Le contentement C'est le territoire numéro 6 Là c'est la convoitise des yeux Job pour ne pas avoir la convoitise des yeux Il fait un pacte avec ses yeux La convoitise de la chair La convoitise du monde La jalousie La jalousie vous savez que ça conduit au meurtre Et au suicide Reprenez l'exemple du Saül Qui était jaloux de David Il a voulu tuer David Mais à la fin il s'est suicidé La jalousie mène au meurtre En Suisse on appelle Quand quelqu'un tue son époux Son épouse Son épouse Tue son époux A cause de la jalousie On dit que c'est un meurtre passionnel Oui c'est la Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas se contenter De ce que Dieu nous donne La jalousie est contraire à Dieu Alléluia L'amour ne soupçonne rien du tout Donc la convoitise Nous devons lutter contre ces choses De la convoitise Le territoire numéro 7 Le territoire numéro 7 C'est la paix Qu'est-ce qui combat notre paix ? C'est la colère Chaque fois que nous sommes en colère Nous n'avons pas la paix C'est l'amertume que nous avons Vis-à-vis d'une situation Vis-à-vis de quelqu'un Chaque fois que nous sommes dans l'amertume Nous n'avons pas la paix Chaque fois que la haine est dans le cœur Nous n'avons pas la paix Et toutes ces choses-là Amènent à vouloir se venger Personnellement Nous n'avons pas la paix La seule chose qui donne la paix C'est Christ Parce qu'il est le prince de la paix Et comment obtenir la paix ? C'est pardonner à ceux qui nous ont offensés Bénir nos ennemis Et prier pour nos ennemis Alléluia La paix Est quelque chose d'incroyable Lorsqu'on a le Seigneur Ça peut brûler à droite Ça peut brûler à gauche Je reste dans la paix Alléluia Donc voilà Le huitième Territoire C'est la foi Qu'est-ce qui combat notre foi ? C'est l'incrédulité Nous avons vu que lorsque Pierre commençait à marcher sur les eaux Il a commencé à regarder les eaux profondes Au départ il a regardé Jésus Il avait les yeux fixés sur Jésus Tout allait bien Ensuite il a entendu le vent Il a regardé les flots Il a commencé à s'enfoncer Donc l'ennemi de la foi Numéro un C'est l'incrédulité Ça veut dire les raisonnements Par les cinq sens C'est la peur du lendemain Les inquiétudes Alors que le Seigneur dit Qu'il prend soin de nous Que jamais il ne nous abandonnera C'est le manque de méditation Aussi combat la foi Parce que la foi Provient de ce qu'on entend Ce qu'on entend provient de la parole de Dieu Donc le manque de méditation Ou d'écoute de la parole Est un grand combattant Au niveau de la foi J'arrive maintenant aux deux derniers chapitres Chapitre numéro 9 On va dire c'est le langage du royaume Le langage Qu'est-ce qui combat le langage du royaume ? C'est le langage du monde Ma voiture Mon scooter Ma maison Mon église Ma réussite Mon argent Ma Mon Ma Mon Ma Mon Le langage du monde Combat le langage de l'esprit J'ai prié avec puissance Il a été guéri J'ai prié Avec puissance J'ai J'ai Et à cause de ma prière Avec puissance Il a été guéri Non Ce n'est pas toi C'est Jésus Qui l'a guéri Donc tu peux dire J'ai prié Jésus l'a guéri J'ai prié Le Saint-Esprit a agi Alléluia Le langage du royaume C'est remplacer le je par Il Jésus Le Saint-Esprit Dieu Remplacer le ma Et le mon Par ça Et son Car je ne suis plus le propriétaire De rien du tout Je suis son intendant Alléluia Pratiquons le langage du royaume Le langage du royaume C'est les paroles douces Le langage du royaume C'est toutes ces choses là Le dernier J'ai prié pour la fin Territoire C'est l'amour J'aurais pu commencer par celui-là Qu'est-ce qui combat l'amour ? La dureté de notre cœur Notre insensibilité à autrui Le manque de compassion L'égoïsme Les blessures intérieures Le sentiment de rejet Ça tout ça Ça nous empêche de Manifester l'amour Envers autrui Envers autrui Alors Tous ces territoires là Nous devons les conquérir Chacun sait Ce qu'il a dans son cœur Ce qui doit être guéri L'ennemi qui doit être chassé Et c'est en priant En écoutant la parole de Dieu En ayant foi En priant En disant au Saint-Esprit Je te laisse modeler ma vie Je te laisse me façonner Je veux aller plus loin Je veux être en intimité avec toi Je veux aller sur le sentier étroit Aide-moi Prends ton sécateur Toi Un sécateur Vous savez C'est comme un grand ciseau Qu'on taille les cèpes de vignes Et qu'on coupe les sarments Taille-moi Aimande-moi Afin que je porte du fruit Change mon caractère Je ne veux plus ce caractère là Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui Et je dis à quelqu'un aujourd'hui Tous les territoires Qui ne sont pas soumis à Dieu Ce sont Les ennemis qui vont vous combattre Et vont vous mettre à terre Comme Les ennemis d'Israël Sont en train de se rassembler aujourd'hui Alléluia Parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre de Dieu De chasser les ennemis de leur territoire Eux c'était les ennemis naturels Nous c'est les ennemis spirituels Alléluia C'est pourquoi nous devons nous atteler Vraiment à faire notre examen de conscience A regarder les choses Qui doivent être jetées Hors de nos vies Et c'est pour ça que nous avons Les armes spirituelles d'Ephésiens 6 Pour combattre Et avoir la victoire Et lorsque le combat est trop fort C'est les deux genoux C'est les genoux D'intercession au Seigneur Pour qu'il me délivre Qu'il nous délivre De tel ou tel point Dans notre vie Et le Seigneur va faire Parce qu'il va considérer Votre volonté Et votre Il a vu votre soif Il a vu ma soif Il a vu votre faim Il a vu ma faim Et il va dire Ah le petit là Je vais le dégager Et il va décharger Ce fardeau de mon épaule Voilà ce que je voulais partager avec vous Soyez tous bénis Dans le nom puissant de Jésus Christ De Nazareth Et rappelez-vous que Être chrétien C'est le début D'une vie De combat Avec des victoires Beaucoup de victoires De temps en temps Une défaite Mais comme dit La gage L'adage J'ai eu une défaite Mais je n'ai pas perdu la guerre Pourquoi ? Parce qu'avec Christ Je suis toujours vainqueur Mais nous devons apprendre A combattre Ce sont les hommes Et les femmes matures Qui combattent Les bébés spirituels Ne savent rien de tout ça Et comment ça va se passer Lorsque les choses vont chauffer Et comment ça va se passer Le jour de l'enlèvement Lorsque les gens seront ainsi Sur leur lit En train de tourner Comme dit dans le proverbe Le paresseux tourne Il a même la difficulté D'aller poser la main Dans le plat Pour chercher la nourriture Soyons honnêtes Avec nous-mêmes Cherchons Dieu Approchons-nous de Dieu Nettoyons-nous Et lui s'approchera de nous Soyez tous bénis Dans le nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Sous-titrage Société Radio-Canada